Le point important, c'est qu'en fait, il se retrouve avec un demi-million. Donc, il rappelle son pote Mike, il dit bon, on a des sous, on y va, on fonce, ça dit, et puis s'y met à fond. Bienvenue dans le podcast Destination Business Rentable, qui t'aide à construire un business qui attire des clients rentables et réguliers. Aujourd'hui, on va parler de pivoter son business qui fait partie de la thématique du mois « Se réinventer, réinventer son business en 2021 ». La semaine passée, on a parlé de la gestion de crise, c'est Micha qui nous l'avait présenté. C'est un sujet super intéressant et celui d'aujourd'hui aussi avec « Pivoter son business », ce sont vraiment des sujets ultra intéressants et vraiment d'actualité. Et aussi parce qu'on reçoit pas mal de messages d'entrepreneurs qui sont inquiets pour leur futur, typiquement les gens qui sont dans l'événementiel, etc. Ils savent pas comment pivoter leur business. Donc, que tu aies déjà un business qui tourne ou que tu sois juste au stade de projet, ce podcast peut vraiment t'aider. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment pivoter son business en 2021, éclairé par des cas concrets, des case studies que va nous présenter Micha. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast. Yes ! Bon, alors moi, je suis trop content parce qu'on va parler d'une histoire que j'adore. Comme tu disais justement, Amandine, dans le dernier podcast, on a parlé aussi de pivoter son business, mais face à une crise, face à un événement extérieur. Et là, on va parler de pivoter son business, mais plus quand on n'a pas les résultats escomptés et que le business ne marche pas très bien, péclote, j'ai envie de dire, et que ça ne marche pas super. Et en fait, on se rend compte avec beaucoup de travail que l'idée géniale qu'on a eue n'est peut-être pas si géniale ou, comme on va le voir dans ce podcast, est peut-être juste un tout petit peu à côté et qu'en fait, en shiftant, en changeant un tout petit peu de perspective et d'approche, on peut faire quelque chose qui ne marche pas trop à la base et en tournant ça en quelque chose qui cartonne derrière. Donc, c'est vraiment, comme je disais, moi, une histoire que j'adore. Imagine-toi, pour commencer, que si tu commences un business aujourd'hui et dans trois ans, tu revends ce business pour un milliard de dollars. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. C'est pas mal, oui. Donc ça, dans le domaine des startups, c'est ce qu'on appelle une licorne. Donc, pas l'animal, mais la licorne dans le monde des startups, c'est justement... Ça revient dans le même symbole, c'est quelque chose de jamais vu, c'est quelque chose de limite fantastique, tu vois. Et c'est pour ça que c'est très rare, ce n'est pas ce qui arrive tout le temps. C'est pour ça qu'on appelle ça une licorne. Mais pourquoi ? C'est une histoire que j'adore parce que c'est pas... Parce que c'est une licorne qu'on ne peut pas en tirer des leçons hyper intéressantes et hyper pertinentes pour un business de toutes les tailles. On fonctionne avec différentes échelles en fonction des produits, des services qu'on propose et des clients à qui on propose. Mais c'est quelque chose qui peut être appliqué dans le business et même dans la vie. Donc, si tu ne sais pas de quoi je parle en parlant de licorne, c'est une compagnie qui a été fondée par Kevin Systrom et Mike Krieger. Peut-être que ses noms ne te disent rien, mais leur startup à la base... Tu la connaisses, c'est sûr. Tu la connaisses sûrement, c'est Instagram. Donc, pour commencer justement, ce qui est drôle, c'est qu'ils n'ont pas commencé par Instagram. Ils ont... Ça a été un change... Instagram a été le résultat d'un pivot, justement, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est cette histoire qu'on va parler aujourd'hui. Et pourquoi je l'adore, cette histoire ? Ce n'est pas seulement à cause de l'argent. Enfin, même, ce n'est pas vraiment à cause de l'argent, en fait. C'est vraiment les leçons qu'on peut en tirer, justement, qu'on va partager dans cette histoire. Donc, juste pour refaire un tout petit peu l'historique. Donc, Mike et Kevin sont justement rencontrés à Stanford, à l'université de Stanford. Ils étaient un petit peu potes. Et puis, ce n'est pas allé plus loin que ça. Et Kevin était quand même assez intéressé par tout ce côté start-up. Et d'ailleurs, en étant à Stanford, c'est marrant parce qu'on a l'impression que les réseaux sociaux ont suivi sa vie. Il a un mec qui lui a demandé « Ah, est-ce que ça te dit de bosser avec moi sur mon projet ? » Et ce projet, c'était Facebook et... Ce mec, c'est... Marc Zuckerberg. Et il a dit à ce moment-là, j'en ai parlé à mon mentor, à quelqu'un justement que j'estimais beaucoup. Et je lui ai dit « Ah, tu penses quoi de bosser là-dessus ? » Il a dit « Ah, c'est une mode, ça va passer. » T'en veux de parler. Non, des conseils. Donc, les mentors ne sont pas toujours de bons conseils. Mais en même temps, c'est aussi une licorne. Facebook, personne ne l'avait vu venir. C'est quelque chose... Beaucoup d'investisseurs en parlent d'ailleurs. Et c'est le genre de truc où si tu avais pitché ça à des investisseurs, les gens leur disaient « Non, j'ai investi là-dedans. » Trop risqué, tu vois. Jamais été fait avant. Et c'est un peu aussi ça, les bons pivots souvent. Mais on va en parler dans cette histoire. Ça semble souvent évident après. Mais avant, tu es là genre... Ouais, je ne vois pas exactement comment ça pourrait marcher. Et ensuite, justement, Kevin a refusé cette offre. Et par contre, a participé à un programme de Stanford pour bosser dans des startups et commencer à se faire un peu la main là-dedans. Et donc, il a bossé dans une boîte qui s'appelait Odeo, qui peut-être ne te dit rien non plus. Mais en fait, cette boîte, justement, plus tard, est devenue Twitter. Donc, le mec est passé un petit peu à côté de Facebook, à côté de Twitter. Facebook, Twitter, Insta. Et ensuite, il a lancé Instagram. Il était fait pour ça, quoi. Exactement. Et en fait, déjà, il aimait bien ça. Donc, il a commencé à bosser justement après son travail et puis le soir et la nuit, à apprendre à coder lui-même pour pouvoir justement faire ses propres trucs. Et un jour, il retombe sur son pote Mike. Et puis, ils vont boire un café ensemble et ils se disent « Ouais, tu penses quoi que nous, on lance aussi une app ? » Et là, ils ont cette idée géniale de lancer une app qui s'appelle, pas Instagram justement, qui s'appelle Bourbon, Bourbon en anglais. B-U-R-B-N, si tu veux aller regarder. T'en as peut-être jamais entendu parler. T'en as sûrement jamais entendu parler si tu t'es pas intéressé à l'histoire d'Instagram parce que c'était un gros flop en fait. Mais en fait, à la base, c'est parti d'un projet passion et c'est un peu ce qu'on conseille aussi à tout le monde quand ils commencent un business, de se dire « Ah, qu'est-ce que t'aimes bien ? » « Qu'est-ce qui te plaît de toi ? » « Et quels problèmes tu veux essayer de résoudre ? » Donc, lui, il aimait bien le whisky. Et à l'époque, il y avait un peu une mode des checking apps, donc des apps où tu pouvais te check-in dans tel endroit. Donc, son idée derrière était de faire une app où tu peux aller référencer les bars dans lesquels tu peux boire du whisky, mettre un petit commentaire, « Ah bah oui, très bon whisky ici, goûtez celui-là, blablabla. » Et accessoirement, tu pouvais aussi prendre une photo, mais eux, ils n'avaient pas vraiment vu l'intérêt là-dedans. Et en fait, ils ont créé cette app un peu en tant que prototype, juste un peu pour s'amuser. Et d'ailleurs, c'est Kevin qui l'a fait lui tout seul, Mike, il était là, « Ouais, si un jour, si tu deviens vraiment sérieux là-dedans, moi, ça m'intéresse, je serais intéressé de rejoindre l'aventure. » Donc, ça restait un peu comme ça, comme un projet un peu de côté. Et puis, un jour, il se retrouve à une soirée, justement, avec la boîte A.K.I. Buzz Odeo, il se retrouve à une soirée d'investisseurs. Et il voit tout le monde qui pitche un peu son truc, qui montre son prototype. Et lui, il se retrouve dans une discussion, puis on lui dit, « Ah, puis toi, tu fais quoi ? » Et puis, évidemment, il montre son prototype sur son téléphone et tout. Et il y a un mec qui est super intéressé, qui se dit, « Ah, ça peut vraiment être intéressant. » En plus, il y avait une app à la mode qui s'appelait, je crois, Foursquare à l'époque, qui était vraiment un truc exactement de check-in, qui commençait à vraiment prendre de l'attraction. Et le mec lui dit, « Ah, OK, ça m'intéresse vraiment. » Ils ont fait un meeting plus tard. Et il a fini par investir 50 000 dollars dans son projet. Comment ça se passe ? À la Silicon Valley, surtout, dès qu'il y a quelqu'un qui a investi de l'argent dans une startup, il y a souvent d'autres qui se disent, « Ah, il y a peut-être une opportunité. » « Donc, moi aussi, je vais investir de l'argent. » Donc, les 50 000 dollars se sont transformés en 250 000 dollars. Et un autre investisseur aussi est venu et a aussi ajouté 250 000 dollars. Donc, ça fait presque un demi-million d'un coup pour ce mec qui a un prototype, qui a lancé un peu le truc. Donc, c'est aussi une autre époque où les gens investissaient plus facilement dans les startups. Mais ce qui vient, en fait, c'est justement là le point important. C'est qu'en fait, il se retrouve avec un demi-million. Donc, il rappelle son pote Mike. Il dit, « Bon, on a des sous. On y va. On fonce. Ça dit. » Et puis, ils s'y mettent à fond. Donc là, il bosse vraiment à fond sur le projet. Et je vous la fais courte, mais en fait, il galère vraiment à avoir plus d'utilisateurs. Ils sont, je crois, à peu près à 100 000, mais 100 utilisateurs actifs sur leur app. Et là, la plupart des gens, en fait, c'est là le point charnière. Qu'est-ce que toi, par exemple, qu'est-ce que toi tu ferais si tu avais un demi-million ? Je crois que c'est un peu moins. Ils ont pris genre 5 000 balles pour acheter les ordis, se payer eux. Donc, tu vas peut-être avoir 10 000 dollars de moins, mais presque quand même toujours un demi-million. Et la réaction de la plupart des gens dans ce cas-là, ce serait, il faut faire du marketing. D'insister, quoi. Il faut insister. Il faut faire rentrer les gens sur la plateforme. Il faut faire des ads. Il faut faire des ads. Il faut convaincre les gens, tu vois. Et c'est là, je trouve vraiment la plus belle leçon là-dedans. Et là où ils ont été vraiment très smart aussi. Et puis, on va en parler aussi, qu'ils ont eu cette, comment dire, cette transparence et cette ouverture de se dire, en fait, pas comment on va avoir plus d'utilisateurs, mais pourquoi les gens l'utilisent, en fait. Ceux qui restent et ceux qui continuent d'utiliser, qu'est-ce qui leur plaît là-dedans ? Au lieu d'essayer de forcer d'autres personnes à... Souvent, on est... Maintenant, on fait aussi beaucoup ça sur Instagram. C'est marrant. Et les gens ont tendance à se focaliser sur les falloirs qu'ils n'ont pas plutôt que sur les falloirs qu'ils ont déjà. Et c'est vraiment quelque chose qu'on voit très couramment, même dans les coachings et tout. Les gens savent, comment je peux avoir plus, 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 plus ? Et puis, tu es là, mais peut-être tu devrais t'intéresser sur ceux que tu as déjà. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper intéressant. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont allés voir leurs utilisateurs. Ils leur ont posé des questions. Pourquoi vous utilisez Bobon, l'app ? Et ils ont dit, moi, je ne veux pas trop le check-in, mais en fait, j'aime bien prendre des photos. et ça le partage avec tous mes potes, tous les gens qui suivent, tout ça. Et ils sont liés... Parce qu'à l'époque, ce n'était pas vraiment possible de partager des photos comme ça avec ses potes. Oui, il n'y avait pas vraiment d'app qui permettait de faire ça. Il y avait des apps qui étaient pas mal... Il y avait Facebook, mais ce n'était pas exactement comme maintenant. Alors, Facebook n'était pas ce que c'est maintenant. Et en plus, c'était un peu, tu postes une photo sur ton mur et puis après, ça disparaît. Et puis les gens étaient plus à dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis c'était en plus, les gens écrivaient plus de trucs. et les photos, ce n'était pas un endroit, tu avais une collection de photos comme une galerie qu'ils avaient en tête avec Instagram. Et donc, ils se sont posés ces questions justement aux gens et puis ils ont dit, il n'y avait pas mal d'apps pour la photo, il n'y avait pas vraiment d'apps pour pouvoir partager à tout le monde comme ça. Donc, ça, ça semble facile. Après, tu dis, ah oui, c'est évident, mais c'est quelque chose que pas beaucoup de gens font, j'ai l'impression, sans jugement aucun, mais il y a plusieurs raisons. Peut-être, déjà, ça montre un peu une sorte de faiblesse, de vulnérabilité, plutôt, on va le dire comme ça, que les gens disent, ah mais... De poser la question aux utilisateurs. De poser la question, de dire, pourquoi tu utilises mon produit, ça fait un peu... C'est difficile. Oui, ça fait un petit peu, moi, je ne sais pas ce que je fais et puis tu as l'impression de montrer en disant, attends, c'est ton produit, tu ne sais pas pourquoi les gens l'utilisent. Faire une étude de marché, il y a beaucoup de gens, on le voit dans nos coaching, qui ont vraiment du mal à... Quand on leur dit, bon, maintenant, il faut passer par l'étape étude de marché, ils ne sont pas vraiment très contents. Ouais, c'est douloureux, en fait, de poser la question aux gens. Et souvent, ce n'est pas très, très clair les étapes à suivre et puis, il faut demander à qui, il faut demander quoi, exactement. Mais, c'est ça l'avantage, là, qu'on parle des gens qui ont déjà un petit peu un business qui est lancé ou qui ont déjà fait quelques ventes ou déjà un produit ou une app qui est en train d'être utilisée. On va en parler, ce n'est pas que dans le domaine des apps, c'est vraiment pourquoi les gens l'utilisent ou pourquoi les gens achètent chez toi et continuent d'acheter chez toi. Et ça, ça demande de mettre un peu son égo de côté, de se dire, ben voilà, on va vraiment voir le problème qu'on est en train de résoudre pour les gens parce que peut-être ton produit, ton service résout un problème un poil différent que comment toi, tu l'avais vu et comment tu l'avais imaginé. Donc, ça, c'est déjà faire une preuve de vulnérabilité, d'aller poser la question vraiment qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, d'aller demander ça et de te demander aussi, voilà, quel problème tu résous vraiment ? Et comme tu le disais avant, il n'y avait pas vraiment à l'époque de possibilité de partager ces photos aussi facilement avec autant de personnes. Mais ils n'avaient jamais eu l'idée que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, Instagram, il y a... Ben lui, il était axé vraiment pour bon quoi, genre dire les lieux où est-ce que le bourbon est bon, etc. parce que les gens, ils l'utilisaient pour prendre des photos. Ouais, exactement. Pour avoir cette galerie de photos. Et il n'avait jamais eu l'idée qu'aujourd'hui, il y a autant Vladimir Poutine qu'Ariana Grandet Cristiano Ronaldo ou Nike ou National Geographic qui sont sur sa plateforme. Donc à l'époque, on lui avait dit et je crois que des gens de Twitter lui avaient dit « Ah mais peut-être qu'un jour, justement, les célébrités pourront utiliser pour communiquer directement avec leurs fans, machin, ils étaient genre « Quoi ? » Des célébrités ? Enfin, c'était à des... Enfin, il n'a jamais conçu ça comme ce que c'est devenu. Il n'avait pas ça en tête, il avait juste vraiment focalisé sur le réseau d'un problème. Et d'ailleurs, pour aller plus en profondeur justement là-dedans, ils se sont dit « Ah ouais, ok, c'est super, on va construire ça. » Et ils étaient en train de bosser dessus. Et là, il était en vacances, il parlait avec sa femme et il dit « Ouais, t'as vu, là, justement, qu'on est en train de bosser dessus. Est-ce que ça te plaît ? C'est quelque chose que tu vas utiliser et tout ? » Toujours le mindset, recherche de marché, un peu recherche de problèmes, feedback. Elle dit « Ouais, franchement, ça a l'air super. Je trouve vraiment que c'est une bonne idée mais je ne pense pas que je vais l'utiliser. » Donc, déjà, merci de l'honnêteté aussi de la communication. Et il fait « Ah bon, mais pourquoi ? » Et il dit « Ouais, mais tu sais, je trouve que je ne prends pas des photos vraiment si bien que ça. » Et il dit « Ah, mais comment ça ? » Il dit « Ouais, mais tu vois, ceux qui postent des photos sur machin, sur leur compte ou sur leur truc, ils sont vachement mieux que moi. » Et puis il dit « Ah, mais c'est parce que ils utilisent des filtres, en fait. » Et il lui a dit « Tu devrais mettre des filtres alors sur ton appris. » Et là, il s'est dit « Je devrais mettre des filtres. » Et il est rentré chez lui coder le premier filtre justement Instagram. Et ensuite, il est sorti avec son chien et puis il a pris une photo et puis il a mis le filtre. D'ailleurs, je crois qu'elle est toujours dans les archives d'Instagram. Tu cherches justement Kevin. Je crois que son pseudo, c'est Kevin, en tout cas le fondateur d'Instagram. Il y a toujours la première photo qui a été postée sur Instagram avec le premier filtre. Et ça, c'est aussi quelque chose qui n'était pas trop d'actualité. Donc, il a résolu plusieurs problèmes et ils ont bossé à fond sur ce projet. Donc, il a réussi à lâcher ce côté bourbon qui était important pour lui. Il a réussi à lâcher pour pivoter son business dans une direction dans laquelle il n'avait pas forcément pensé ou envie d'aller. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il a réussi à lâcher son bébé, son truc quoi. Exactement. Si on veut vraiment plonger justement dans la leçon vraiment qui est là-dedans, c'est qu'en fait, je vois beaucoup de gens aussi en coaching. Quand tu parles avec les gens, tu as vraiment ce retour de « Ah oui, mais moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. » Et là où il a eu cette quelque part force de caractère ou lucidité plus business, c'est qu'il a concentré sur ses forces, sur les forces de son business, sur pourquoi les gens l'utilisaient, pourquoi c'était important pour les gens, quel problème il était en train de résoudre. Donc, il s'est vraiment focalisé sur les forces et il a mis de côté le côté bourbon, app, machin, de check-in qui lui était un peu son bébé. Et souvent, les gens ont tendance à voir leur startup ou leur produit comme leur bébé et ils ont du mal à le lâcher en disant « Je ne vais pas abandonner cette idée, c'est ça que je voulais faire. » En plus, il a quand même levé des fonds pour son business. Donc, tu te dis « Il y a d'autres personnes qui croient en ce projet. » qui attendent des résultats derrière sur ce projet. Exactement. Et après coup, c'est toujours plus facile de dire « Il a trop bien fait parce que regarde ce que ça a donné. » Mais sur le moment, il n'y a personne qui lui a fait un contrat en disant « Tu as garantie que si tu fais ça, ça va marcher. » Donc, tu as quand même tout ce doute de se dire « Est-ce que je vais bien lâcher ce qui me plaît vraiment moi ? » Et d'aller dans la réaction du marché. Parce que vraiment, la leçon là, c'est qu'on a beau avoir un demi-million ou même plus parce qu'il y a cet incubateur de startups qui s'appelle Y Combinator aux Etats-Unis qui est un modèle qui marche très bien. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a vraiment des études qui ont été faites par rapport au fond. Justement au fond de... On a le téléphone qui nous fait des petits coucous. Qui nous fait des selfies, je crois. Et en fait, ils ont regardé justement toutes les startups même très très bien founded qui ont vraiment beaucoup beaucoup de sous. Ce n'est pas forcément pour ça qu'elles réussissent. Et donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu peux avoir le meilleur investisseur derrière toi et on a tendance à se dire ouais, mais ce qui manque dans mon business, c'est juste des fonds et juste de l'argent. Et tu as beau avoir autant d'argent illimité derrière toi, il y a quelque chose que tu ne peux pas changer, c'est la réaction du marché face à ton produit. Et si les gens n'adoptent pas ton produit, tu vas pouvoir balancer tout le cash que tu veux au bout d'un moment, bah oui, tu vas peut-être faire entrer un peu plus de monde mais sur le fond, tu ne peux pas... Comment on disait ? Tu ne peux pas forcer, tu ne peux pas payer les gens pour qu'ils utilisent ton produit, c'est censé être l'inverse. Il y a un moment, ça ne marche pas, ça ne fait pas quelque chose de rentable et quelque chose qui peut fonctionner long terme. Donc voilà, vraiment l'importance, c'est de se détacher des fois de son bébé ou de ce côté, ce qu'on veut faire personnellement, ce qui nous plaît le plus à la base et de vraiment regarder le marché, c'est vraiment la leçon la plus intéressante là-dedans. Et pour la petite histoire, justement, ils ont bossé à peu près huit semaines dessus et le jour du lancement, enfin, il y a eu le lancement de Bourbon et ils ont fait le vrai lancement d'Instagram qui est ce mélange de deux mots d'Insta comme instantané, caméra instantanée et Telegram pour pouvoir justement l'envoyer et discuter avec d'autres personnes. Le jour du lancement, ils ont fait 25 000 abonnés, 25 000 utilisateurs dans les premières 24 heures. OK. Donc, d'une app qui est... Ça change de 100 personnes. Voilà, d'une app qui peine à avoir 100 personnes à une app qui a 25 000, mais même eux étaient surpris. Ils sont allés sur les forums écrire des articles en disant à quel point ils ne s'entendaient pas à une réponse pareille et tout ça. Et la différence par rapport à un truc qui ne marche pas trop et qui ne plaît pas trop, c'est vraiment flagrant. Donc, il a vraiment, vraiment écouté le marché. Voilà, exactement. Donc, voilà. Donc, vraiment, pour la leçon là-dedans, c'est vraiment le move décisif qu'il a fait justement de décider de pivoter et de couper le reste, de couper dans le grain de tout ce qui n'était pas essentiel et de garder vraiment le truc le plus fort et le plus important dans son business. Ce que les gens avaient vraiment envie, quoi. On espère vraiment que ce podcast t'a plu. Dans le prochain épisode, le prochain podcast, on abordera la thématique de comment innover pour survivre. Donc ça, c'est super intéressant aussi, super important. C'est vraiment comment devenir bulletproof au temps. Donc, comment faire pour que ton business résiste dans le temps. Alors, ne rate pas le prochain podcast qui sort jeudi prochain. Maintenant, si tu as envie de réinventer ton business en 2021, nous t'avons préparé des exercices afin de mettre en pratique ces notions. Donc, toutes les notions qu'on vient de voir, ces leçons et de les appliquer concrètement à ton business. Toute la team s'est donné énormément de mal à créer ces exercices pour qu'ils soient super qualitatifs, pour que tu puisses vraiment appliquer, comme je l'ai dit, ces notions à ton business concrètement. Alors, si toi aussi, tu as envie de réinventer ton business en 2021, fonce voir notre toute nouvelle plateforme en ligne qui propose un accompagnement hebdomadaire encadré par des business coachs pour t'aider à construire un business qui attire des clients rentables et réguliers, le tout, évidemment, à moindre coût. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager ce contenu à des entrepreneurs qui ont vraiment besoin de se réinventer en 2021. Et on te dit à la semaine prochaine. Bye bye ! Bye bye !